L'Empereur est nu va réapparaître, super ! Alors, c'est pour bientôt ? Et oui, effectivement, c'est pour bientôt, même très très bientôt. Je suis content de vous annoncer que cette fois-ci, ça y est, l'Empereur est nu est dans la boîte. Le fichier PDF prêt a été envoyé chez l'imprimeur et donc il devrait être prêt et imprimé d'ici une quinzaine de jours approximative. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle, je crois que beaucoup de gens l'attendaient. Ils sont contents de le savoir. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas été facile. Oh non, justement, c'est bien pour ça que c'est ce que je disais là juste à l'instant. Non seulement ça n'a pas été facile, mais vraiment ça a été le parcours du combattant, je peux l'affirmer. Et non seulement le parcours du combattant, mais c'est surtout que j'ai dû naviguer entre plusieurs éditions, notamment des éditions, une première édition en français qui date de 1993, qui n'était pas très 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 bonne. Une deuxième édition qui date de 1996, mais qu'il a fallu remasteriser parce que cette version-là, il manquait tout à même beaucoup de corrections qui ont été rajoutées ensuite au texte par Jacques Héreur dans ses différentes versions. Et surtout, le plus gros, c'est qu'il y a eu deux éditions distinctes de l'Empereur Hénus, qui sont qu'on puisse les distinguer sans le savoir, mais l'une a 100 pages et de plus que l'autre. Et l'autre a 30 pages qu'on n'a pas l'autre. Et donc il a fallu faire en sorte de scinder les deux livres en un seul. Et alors c'est une version complétée et définitive en fait ? Effectivement, je crois que là, notre coup de force majeur dans cette affaire, c'est qu'on est arrivé à faire la version qui est la plus complète, qui ait jamais été imprimée de l'Empereur Hénus. Avec le fait qu'on ait imprimé ces deux versions ensemble, on arrive à un livre. Bon, on a dû tout de même enlever quelques annexes qui avaient très peu d'importance, surtout pour un public francophone, parce que c'était des coupures de journaux et des choses comme ça. Et en plus, ce n'était pas un très, très, très beau travail de scannage à l'origine. Donc on a un peu zappé quelques pages des annexes, mais pour le reste, pour tout ce qui est du texte, des encards, de tous les petits détails, etc., il y a tout. Je veux dire, c'est vraiment une version non seulement complète, mais qui est vraiment un facsimilé très, très, très proche de l'original. Il a juste été légèrement remasterisé, et donc voilà. Et ton autre livre, pour les nouvelles Hachichennes ? Eh bien, pour les nouvelles Hachichennes, je l'ai déjà annoncé, je crois, une fois, mais malheureusement, pour l'instant, il y a des questions financières qui jouent, c'est-à-dire qu'on avait lancé une souscription qui n'a pas, pour l'instant, rapporté assez d'argent. Donc, malheureusement, on est encore obligé d'attendre un tout petit peu pour pouvoir l'imprimer, mais cela devrait suivre très, très rapidement après l'emprimé. L'emprimé, l'emprimé, l'emprimé. Qu'il en soit, le livre, il est déjà totalement prêt, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Et prochains projets, tu peux nous en parler un petit peu de tes prochains projets ? Je crois que j'ai pas mal d'autres projets, c'est-à-dire que la difficulté, c'est que j'ai plus de projets que pour l'instant, la possibilité de pouvoir tout faire sortir tout en même temps, mais notamment, j'ai un projet très, très intéressant sur le café qui s'appelle le Café Voyage, qui est un livre quasiment d'ethnologie sur l'usage du café, et je pense que ça, ça a intéressé beaucoup de gens. Et sinon, j'ai un livre aussi sur mon ami un peu contrebandier, disons, qui raconte ses aventures, M. Robert Delanne, lorsqu'il était en Méditerranée sur son canot pneumatique à faire un convoi de hachiche. Et ça, c'est le deuxième livre, qui est un livre qui a été censuré, qu'on n'a pas voulu parce qu'il parlait de hachiche à l'époque, et donc, moi, j'ai décidé de le sortir aussi. Donc ça, c'est quasiment, il est quasiment prêt, ce livre-là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme votre projet ? Il y a un projet, oui, j'ai un bouquin sur le cancer, qui va aussi sortir, c'était un peu un hasard, mais bon, comme le livre, c'était pas ce que je cherchais, je ne demandais rien, mais j'ai tout de même voulu lire ce qu'on proposait. Et finalement, j'ai du chiche, ça vaut la peine. Franchement, un bouquin qui soit aussi positif sur la maladie, aussi négative, c'était intéressant. Donc voilà, c'est toute une partie des projets que j'ai pour l'aspect. Ah, bien ! Et la bonne nouvelle, c'est que tu organises un concours où on peut gagner tous ces livres. Donc, le concours est ouvert à tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube, les éditions du Calumet Productions. Et il faut répondre sur la boîte mail qui s'affiche à ces trois questions, je vous les lis. La première, c'est dans quel format est apparu la première fois l'encours réunis aux Etats-Unis ? La seconde question, c'est qui est le grand promoteur de la prohibition du cannabis aux Etats-Unis et dans le monde ? Et au final, la troisième question, c'est d'où vient le terme marijuana ? Voilà, ceux qui répondront à ces trois questions seront sélectionnés et seront tirés au sort et auront une chance de gagner un de ces trois livres qu'on vous a annoncés, dont le troisième, c'est le Spin Misanu, je vous présente. Voilà, et je vous remercie bien. Je m'excuse encore pour tous ceux qui ont attendu jusqu'à aujourd'hui et je vous souhaite une bonne lecture dès que vous l'aurez reçu. Sous-titrage ST' 501